Deux choses. D'abord, moi je souhaite qu'on règle vraiment les problèmes quotidiens des gens et les problèmes qui se posent. C'est quoi aujourd'hui le problème ? Pourquoi est-ce qu'on a finalement 6 millions de chômeurs encore en France, 10% de chômage ? Parce qu'on n'a pas réussi à créer de l'emploi. Si on dit aujourd'hui, on baisse les bras, on considère finalement qu'il n'y aura plus de travail et on donne aux gens un revenu qui leur permet à peine de survivre parce qu'on considère que plus jamais on arrivera à leur donner du travail. Pour moi, ça ne vaut pas la peine à ce moment-là de faire... Oui, c'est défaitiste. Et en plus, c'est irréaliste parce qu'on sait très bien qu'en plus, ça coûterait 400 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État. Le budget de la France, c'est 400 milliards. Donc, en gros, on promet quelque chose que l'on ne pourra pas réaliser. Et inversement, du coup, on se détourne des vrais sujets. Comment on relance l'économie ? Par exemple, en défendant l'industrie. Il n'y a pas de fatalité à voir la perte de grandes industries qui partent à l'étranger. On peut se battre pour la relocalisation de certaines activités. On peut se battre pour, par exemple, les emplois aussi dans les territoires, dans les territoires ruraux. Donc, moi, je dis, si on fait le revenu universel, bon, soit très bien, ça peut être une idée intéressante intellectuellement. Mais si jamais on faisait ça, il y a tout un tas d'autres choses. Merci.